Les manifestants sont majoritairement des étudiants et des chômeurs, donc pas des salariés. Quant aux retraites, ils sont bien loin, puisque la majorité des manifestants sont des moins de 30 ans. Par contre, l'annonce a été bien accueillie par les 10 millions de salariés de l'État et les retraités. C'est une manière de chercher à creuser en quelque sorte un fossé entre ce que le gouvernement appelle la majorité silencieuse et les manifestants qu'on voudrait petit à petit mettre à l'écart.